Et de retour pour cette Star League, comment ça va Coca ? Bah ça va super, tu idées toi ? Bah ça va, petit dimanche de retour de soirée donc un peu défoncé mais sinon ça va Stream dominical mais en général bah parce que soirée le vendredi Est-ce que t'as pris lourd, genre il y a un gros monsieur qui est passé derrière toi et qui t'a défoncé ? Non, 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 j'étais un mariage avec Ponf Et du coup c'était sympa Mais c'est vrai que c'est une ambiance un peu spéciale les streams du dimanche tu vois Parce qu'on est tous un peu space et tout Voilà, en mode fin de semaine mais les viewers aussi sont un peu space Et du coup bah je sais pas, c'est un peu différent tu vois On est posé et franchement on a trop de chance, on va voir des super games Donc là on a Biul qui va affronter Trapp en PVZ, un de mes match-up préférés Qu'est-ce que t'en penses de cette rencontre ? En ce moment au vu de la forme de Biul, on en parlait tout à l'heure avec Imre On mettrait presque Biul premier dans ce groupe parce que vraiment en ce moment il poutre Vraiment il met des claques à tout le monde dans toutes les compétitions Donc vraiment Biul qui est un joueur qui performe énormément en ce moment Trapp on le connait bien aussi, qui est un joueur qui pousse depuis pas si longtemps que ça Ça fait 2-3 mois qu'on le voit pas mal Mais après je sais pas si c'est du même niveau que Biul Franchement j'aurais tendance à parler sur le Zerg sur ce BO3 Ok Moi j'avoue que j'ai pas vu, enfin j'ai pas trop d'avis sur qui a l'avantage dans cette rencontre Mais peut-être Biul Là on voit le palmarès de Trapp récemment Et on voit, ouais, il y a pas d'énormes performances récentes en fait pour Trapp C'est ça, c'est ça, Trapp mis à part une demi-finale à Katowice Ouais C'est le dernier résultat qu'il a fait récemment Alors, les statistiques dans le match-up, donc on a pas de statistiques pour Biul Ouais tout à fait ouais 0% c'est... il y a pas de... Non en fait c'est qu'il y a 3 lose Ah 3 lose, que des lose Ouais Que des lose, ok Ouais c'est vrai qu'il a des stats un peu pourries là Merde Mais bon, c'est assez négatif, mais c'est basé que sur 3 rencontres Voilà, il y a 4 matchs en tout, donc ça veut pas dire grand chose Surtout que nous on l'a vu sur les 3 dernières semaines en Pro League, en GSL etc, il est très très chaud Donc voilà, il a un petit regard malicieux, on le voit quand même à gauche Ça peut passer Ça peut passer S'il le regarde comme ça avant, ça peut marcher Dans son boost Alors les résultats suivant les match-up, alors comment ça se lit ça ? Alors du coup à gauche, t'as le camembert qui te résume grosso modo le nombre de parties par match-up D'accord, ok Donc c'est un des joueurs qui avait le plus de parties dans tous ceux que j'ai vu jusqu'à présent Donc c'est pour ça aussi Ok Le petit camembert pour Trapp Et c'est statistique, donc Trapp est fort en mirror et contre Zerg, Mokey Non c'est contre Zerg qu'il est bon Contre Zerg, voilà, contre en mirror Contre Zerg, voilà, c'est ça Il a fait beaucoup de mirror mais il est fort contre Zerg Exactement, mais après voilà encore une fois on est sur très peu de matchs Par match-up on est sur maximum 9 parties donc c'est pas très représentatif Et là par contre on a les bannes de map et ça c'est intéressant Alors, Overgrowth, Vahani, suivi d'Expedition Lost Alors, Biul qui a veto Merry-Go-Round Ça c'est intéressant Parce que Merry-Go-Round, c'est un proto Tous les proto ce qui veto Merry-Go-Round Exactement, parce que c'est une B3 qui est très compliquée à prendre Et Trapp lui qui logiquement par contre a veto Deadwing Ça on l'avait vu parce que Deadwing en Zerg, t'as 4 bases quasiment gratuitement Ouais Mais d'accord ok, c'est marrant ce veto de Merry-Go Alors parce que peut-être que Biul se sent pas confiance face à des all-in de Trapp Et qu'il veut forcément aller en macro parce qu'il se dit qu'il sera meilleur peut-être Ouais Une logique comme ça parait très... Et Biul qui a veto aussi, on l'avait pas vu mais King Sejong Station Ouais Donc ça, ça se comprend un peu plus C'est vrai que sans les Swarmos, c'est une carte où le proto peut être très agressif avec des timings Soit 3 bases Blink, Blinkstalker et Sentry Soit... Enfin, différents types de timings agressifs Et si t'as plus les Swarmos pour contrôler l'espace sur cette carte Effectivement, peut-être pas facile pour le Zerg, je pense, la carte Oh putain l'intro ! L'intro stylé ! T'as pas la musique aussi mais y'a de la musique un peu en mode jungle là Bell, Bell, Bell C'est très cool Ouais c'est très cool Et on est lancé Alors, on est parti en bas à gauche en Zerg bleu, nous avons donc Biul Biul, Biul, Biul Et opposé à lui en haut à droite de la map pour Junior Greenwings, il s'agit de Trap 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 de... Trap de... Trap qui va aller nous poser un petit pylône qui nous indique pas déjà Voilà, là à partir de là qu'est-ce qu'on peut dire ? Pas de forge expand et pas de nexus first Ouais Tu vois ? Donc gate expand Et ça... Gate... Donc, deux possibilités, soit standard, soit gate nixus sans gaz Euh... Et ça c'est une info que je Biul Et ça c'est une info que je Biul Et ça c'est une info que je Biul Et qui va d'ailleurs aller scouter très tôt à neuf Ça c'est le neuvième drone qui part scouter Ça va très très vite Il peut bloquer Il peut bloquer avec une hatch avec cette sortie Euh... Mais c'est sorti... Ouais, c'est plutôt du scout que du block, je pense, vu le timing Exactement Ah, il le cache ? Oula Ah non, il va bloquer Il veut bloquer hein Ça c'est là Ou est-ce qu'il veut proxy hatch ? Ouais C'est Biul hein Biul c'est un coquin Et là il va faire une coquinade Là, là, là On y va, 260 C'est bon, c'est maintenant Oula Et on va bloquer Biul Voilà Merci Biul Et là Et là Et là c'est un très bon départ pour Biul Parce que, regardez, Nexus First en face En face, oui, on l'a pas dit Il n'y a pas eu de Gaïta 13 Donc Nexus First Sorti de tous les probes C'est la grosse merde pour Trap dans cette première rencontre Ah ouais, non, là ça commence bien Ça commence très mal C'est le genre de situation que tu ne veux pas vivre quand tu es Protos C'est à dire que tu pars T'as une optique de jeu tu vois Et on te dit non Dès le départ Alors là Là c'est un move tricky C'est un move tricky Il faut faire une Evo Faut vraiment faire une Evo Voilà Pour regagner quelques secondes Et il faut sauver le drone maintenant Excellent Excellent Pour gagner quelques secondes Parce que chaque seconde de deny Ouf C'est dommage ça Pour ce cercle Chaque seconde de deny Il y a énormément de valeur Parce qu'il y a Je ne sais pas 90% de l'économie du Protos Qui ne récolte pas Ouais Et du coup Bon BitTrap qui a finalement Enfin réussi à poser son Nexus Mais tellement late Il l'a posé quoi Facilement 30 secondes plus late Ouais Alors là Je ne sais pas si tu as vu Mais il y a eu Poules Poules gaz hatch en fait Donc en fait ça C'est un BO pour faire un early speedling Donc en gros J'espère que Trap va fermer son wall très très vite là Ouais Parce que Parce que sinon Il pourrait se faire submerger Là on voit 6 early speedling en préparation Wallet 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 Tu peux rentrer là Ouais Allez petites probes Fais ton travail Cut les probes Enfin Sortir un Z.Lot Cut les probes Pour moi Pas récolté de gaz Pour moi faut cut le gaz Genre là Le double gaz J'aime pas le double gaz De trap là Tu vois les airings qui arrivent Ouais Il aura de quoi rajouter à mon avis ça va être tendu, ça va être très tendu il va manquer un pylône là tu poses une autre gate un pylône, mais là pour l'instant ça rentre il n'y a pas de Mothership Core et là il va se faire gratter son wall et le speedling et là on a une moment donc ça c'est un BO de moment c'est vous venez gratter le wall et regardez le speedling ce qui est important c'est le speedling dans la barre de production il va rajouter des airglings, son but c'est de détruire tout ce qui est en bas de la choc là c'est gratuit pour lui, quoi que deuxième zéote qui est sorti, donc ça c'est pas mal pour Trap, c'est suffisant pour se débarrasser de ses airglings, mais par contre ça peut monter, et il y a d'autres airglings qui arrivent de la part de Biul ce qui est intéressant c'est qu'il fait des probes et il ne fait pas des airglings, alors que là vraiment moi j'aurais fait des airglings à la place de Biul parce qu'il a les armes pour faire très très mal au protos avec des speedling il va avoir le speedling, très bon arras de la part de Biul Biul qui est littéralement en train de pourrir Trap dans son optique de jeu pour l'instant, là c'est vraiment très one-sided, attention à pas trop fight sur la B2, il est en train de gratter le pylône, c'est excellent à mon avis, il peut embêter, là le speedling qui s'est terminé on continue à tourner le pylône qui tombe, le wall qui est ouvert, surtout la sentry qui tombe, c'est catastrophique pour Trap ce départ il n'y a pas de wall en haut de la choc il peut monter et là le pire c'est qu'il est en train de faire des drones derrière et surtout que la gold s'est terminée la gold s'est terminée, ça c'est excellent pour Biul, il est vraiment royal dans cette game pour le moment, il peut faire tourner son adversaire pendant des heures, le perturber dans sa macro et surtout il a deny son cybernétique corps mais pendant des heures ouais oh la 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 il y a une autre sentry en production des drones, toujours des drones pour le joueur Zerg qui se met méga bien dans ce début de partie il voit tout il sait précisément comment se positionner là il est royal on va choper une petite probe à droite à gauche comme ça on régénère, oh la 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 ça c'est bien joué ça, je pense que c'est ce qu'il voulait craquer depuis tout à l'heure et là voilà maintenant il va dans la B2 et il va choper encore un petit peu plus de probes cette sentry la sentry, la sentry, la sentry un force field je pense ah non même pas non need mais là voilà il a saturé sa gold comme un gros porc il a 14 drones dessus pour le moment il en a produit bah là il est quasiment max en fait c'est à dire que quand t'es sur une gold à 45 drones t'as l'équivalent d'une B3 saturée en fait normal donc t'as pas besoin de produire plus et il est en train d'ailleurs notamment de produire des airings son batarouge qui est posé ouais et en face stargate alors le mothership core Trap qui envoie le mothership core pour scouter la gold donc ça très bon réflexe de la part de Trap qui l'a bon est-ce qu'il a vu le creep ? à mon avis oui ah ouais maintenant il le voit là il voit la queen, il voit le creep il a l'info sur cette gold donc il a l'info sur la gold il part stargate mais il est en retard il est vraiment 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 en retard Biul a toutes les armes en main pour terminer la game pour faire très très mal on voit que Trap va jouer la macro game avec bon probablement Oracle ouais Oracle B3 mais ça va être très très dur ouais l'Oracle qui va aller sur la B3 mais à mon avis bon Biul qui peut complètement se permettre de poser une sport par base même s'il a pas vraiment l'info il sacrifie un overlord là ah ouais exact tu peux checker ce qu'il voit la forge 1 et la stargate et la stargate du coup il voit tout il a toutes les infos là en plus il a ses deux queens ici donc même pas besoin de sport ici instinct la sport et la deuxième là on est en train de partir T2 on a son Batarouche qui est fini le 1 d'attaque qui est lancé Biul qui est vraiment ouais j'aimerais bien être Biul tu vois moi aussi ouais moi j'aime alors l'Oracle qui arrive Trap est en train de jouer l'ultra late game genre il se dit si je gagne c'est en 200 contre 200 en ultra late game en prenant des bonnes fights et sur une game de 30 minutes c'est vraiment Trap qui sait qu'en admettant que Biul lui autorise le late game c'est ça s'il reste en vie jusque là on a quelques Roachs ici là pour l'instant l'objectif c'est surtout de deny la B3 et de voir le nombre de scènes tri un peu la composition adverse ouais on va aller tapoter les pylônes forcer des forcefields peut-être ouais Biul qui vraiment essaye d'être le plus embêtant possible et là il peut il peut pourrir complètement ce Cybernetic Core bon quand même il a envoyé la photo en recharge faut pas rigoler non plus mais là la B4 de Biul qui est complètement terminée on est sur B2 côté Protos et Spire on va voir ce qu'il va en faire de cette Spire il a déjà 600 de gaz il y a moyen de te sortir 15 muta d'un coup c'est clair ça pourrait totalement surprendre Trapp Trapp là qui veut aller prendre sa B3 il va absolument aller prendre sa B3 il y a la B2 Tirobodi qui a été faite un Voidray défensif pour prendre B3 qui a été sorti par le Protos mais il n'ose pas s'aventurer vers la B3 il a trop peur du all-in en fait il lui manque un Phoenix halluciné là je pense à Trapp il voit quoi ? pour l'instant là il a peur du all-in en fait il a peur d'un all-in Zerg c'est pour ça qu'il ne se commit pas à prendre sa B3 surtout il n'a pas vu la Spire mais il ne voit rien c'est super mauvais c'est tendu Biul qui joue bien l'intox de lui faire peur peur tu vois genre je peux te all-in fais attention sois prudent on a une sortie ici mais sans le Mothership Core qui montre qu'il ne va pas se commit très loin sur la carte ouais tout à fait et il n'a que 5 gates c'est pas comme si sur 5 gates B2 tu pouvais faire énormément de choses donc du coup pour l'instant il est en train de simplement essayer de prendre un petit peu de map control ici il choppe un drone par-ci par-là c'est bien fait mais 9 kills n'empêchent depuis le début c'est pas mal mais bon toujours est-il que là on va avoir la Spire voilà les mutats 17 mutats et pas d'Amelio pour l'instant ici on a un petit run-by tendu tendu Trapp qui essaye de récupérer un peu de présence sur la carte mais je veux dire on est à 13 minutes il n'a toujours pas de B3 en face c'est B4 engagement et là le Zerg mais ils sont alors ça ne va pas être ultra cost-effectif pour le Zerg quand même mais franchement ils s'en fous ils s'en fous vraiment de perdre tout ça il y a 20 mutats qui arrivent sur cette armée là surtout il doit rigoler parce qu'il a vu 3 stalkers 4 stalkers 5 stalkers donc vraiment face à l'aurac qui a vu les mutats je pense Phoenix qui est lancé stalker qui est lancé conseil creeps scolaire qui est lancé le bling qui sera très très loin là les mutats les mutats les mutats les mutats qui vont faire les dégâts les moussors chip corps qui tombe ohlalalala et là du coup on va fouscu les stalkers on va essayer de se les faire non il y a un petit peu trop quand même il ne faut pas rigoler il y a beaucoup je pense qu'il peut trade tu penses ? ouais 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 genre il peut y aller il peut perdre des mutats je veux dire ça a beaucoup plus d'importance pour le Protos que pour le Zerg ses unités et il y va et pour moi il a raison de faire ce genre de trade totalement et ouais il continue à en produire il est sur du Zerg Muta pour l'instant il ne fait pas d'autres unités et GG wow GG un massacre bon notamment lié à l'opening de Buell et à ce hatch cette hatch qui l'a mis tellement devant quoi ouais c'est sûr et j'aime bien ce plan de jeu c'est à dire que tu te dis bon s'il part Nexus First ça va l'embêter s'il part sur une gate je le proxy hatch tout simplement parce qu'il n'a pas pris l'info de qu'est-ce que faisait Trap il a vraiment dit moi je vais proxy hatch et donc si jamais ce n'était pas Nexus First on aurait pu avoir une game épique aussi à base de de spine devant la B2 et puis on partait en sucette tu vois tu vois ce que je veux dire toi tu penses que parce que Buell c'est lui qui a été le premier à faire la proxy hatch sur Expedition Lost notamment tu vois ah intéressant donc je crois que Buell est un joueur de proxy hatch il aime ça si tu le en fait si le protos part sur gate tu le spine crawl à rush c'est ça ouais ouais ça passe ah je pense ok ouais je pense parce que si le protos fait le goal en route ça choque et puis tu peux le pourrir voilà mais il chronoboose des illoges genre il peut pas te déloger avant que tu aies ta queen tu peux mais je pense que dans le plan de jeu tu vois de la part de Buell c'était vraiment je le proxy hatch et puis en fonction de ce qu'il fait de toute façon j'adapte je suis totalement d'accord et là c'était vraiment et là c'était vraiment le meilleur scénario possible je sais pas les 13 props qui sont qui sont pull pour deny la proxy hatch et là on va avoir de nouveau une carte ou très très favorable au proxy hatch dans ce match up tout à fait ouais parce que c'est station de recharge vanille je vais pas le lancer tout de suite plein de petites icônes avec un petit peu dessin animé les visages stylé tu vois que c'est là que les maps elles sont travaillées aussi dans le décor c'est clair on en parle pas beaucoup mais le décor est vraiment vraiment stylé ouais allez on est parti en bas sur station de recharge vanille nous avons donc trap trap le joueur protos rouge qui est mené 1 à 0 et opposé à lui en haut de la map pour l'instant 1 à 0 pour lui en zergue bleu il s'agit de Buell et là c'est vraiment la carte qui est très très favorable au proxy hatch pour zergue pourquoi ? parce que en fait le protoscoot en fait un zergue peut faire une hatch à peu près n'importe où dans cette carte il peut le faire in base déjà si tu peux montrer en fait in base donc chez lui ouais tout à fait là ouais mais chez le zergue en fait il peut expandre il peut faire hatch first ici il peut faire hatch first dehors mais chez lui toujours il peut faire hatch first sur sa B3 là là non non sur sa B3 à lui ah d'accord le spot B4 il y a des aires comme Snoot contre Protos qui prennent B2 B3 dehors et qui se gardent la possibilité de prendre leur basse celui il peut prendre sa gold et il peut proxy hatch et en fait ça fait on a pull combien ? 9 oh pull 9 alors attends il faut réfléchir parce que là je pense que c'est là il nous faudrait moment tu vois là on est dans une stratégie brain counter brain là genre tu penses que je vais te proxy hatch donc tu vas faire tel BO là c'est du brain il scoot là Trap se dit qu'est-ce que ce drone fou là il va me proxy c'est ce que Trap se dit je pense il va me proxy voilà l'autre il le brain sur un proxy oh putain ça veut dire que là Trap pense avoir bloqué un proxy je pense que c'est ça cette stratégie du drone il pense bloquer un proxy il sort de prop pour être sûr donc Trap ne va pas waller et va faire un nexus et Trap et comme il n'aura pas waller il ne verra pas ses arglings mais attention il y a une unité sur la map la prop la prop qui a il fallait qu'il regarde je ne sais pas si il a sélectionné à ce moment là il ne l'a pas sélectionné c'est sûr ah 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 ok ok ça sera wallé ça sera wallé il va se faire embêter mais ça sera wallé il regardait il n'a pas sélectionné mais il regardait à ce moment là mince on aurait pu le voir dans le mal le plus complet mais malgré tout il n'a pas de gaz donc il ne faut pas rigoler non plus pour l'instant il ne peut faire que ce pauvre Zélote qui est obligé de garder la porte d'entrée et le deuxième qui va du coup attention est-ce qu'il sera là attends ce Zélote je ne suis pas convaincu attends est-ce qu'il n'y a pas un trick à faire avec le drone là derrière bah j'y réfléchissais sur le Zélote je ne vois pas trop est-ce que tu peux pousser le Zélote en fait moi je ne suis pas sûr justement j'étais en train d'y penser je me dis je ne crois pas non tu ne peux pas pousser quand tu déstacles les drones en fait non 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 tu ne peux pas pousser une unité adverse ok et du coup le plan de Bule qui tombe un peu à l'eau malgré tout il a quand même pas mal retardé avec la prod de deux Zélotes d'un Cyber avant le gaz enfin bref il n'est pas bien là non plus un trap il faut le rappeler et du coup il va se faire chasser cette petite probe qui est son unique scoute sur sa carte et il va se faire siéger en fait de la part de Bule mais je pense je pense quand même que trap est moi je pense que trap est devant là c'est trap enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais à l'économie quand même c'est assez net bon il a deux Zélotes qui ne lui servent pas à grand chose mais en face il y a six Zergling qui ne servent pas à grand chose non plus il va être timing B2 des deux joueurs va être à peu près le même bon ça va être la gold pour le Zerg mais c'est compliqué de transférer des drones et c'est un peu unsafe moi je trouve que trap est plutôt ouais trap est quand même pas mal je suis d'accord avec toi est-ce qu'avec cette probe il a scouté la B2 à l'intérieur non ah il a scouté la gold c'est énorme ça c'est très important il a vu directement la gold attention à pas se prendre un run by un petit peu naze là quand même et il va faire une pression gate il chronobousse le warp gate est-ce que ce warp gate a été vu par le Zerg il a vu ces chronoboosts ouais ouais il a vu que ça tournait donc en fait c'était une animation c'était peut-être la fin d'animation là il y a une pression gate qui arrive sur la gold c'est sûr ouais là ouais pour l'instant on est sûr que 3 gates mais on pourra largement rajouter une autre après de la part de trap on est en train de sortir ce stalker qui permet de se libérer un petit peu de ce siège et une probe qui est sortie donc clairement enfin toujours la même mais il va clairement aller poser un proxy là et il va agresser cette gold il doit l'interdire ouais mais comment est-ce que Buell va tenir je veux dire il a pas le speedling il vient de le lancer il lance une spine je crois qu'il y a une spine sur la gold là tout à fait je ne fais pas de bêtises mais il va devoir tenir avec une queen une spine il va les îlottes vont être voire p3 par 3 pas facile de tenir très dur même très très dur de tenir pour pour Buell et là notamment Trapp qui a essayé Buell pardon qui a essayé de rentrer il y avait le gardien ici il m'a l'air compliqué de tenir il est en train de faire 14 airglings il y a 7 spine ça peut passer ça peut passer pour Buell mais pour Trapp aussi donc ne nous enflammons pas oh les airglings ici qui essayent d'intercepter les renforts ils temporisent bien ils temporisent bien qu'est-ce que c'est ça c'est le mom's or ship corps et attention ça va fighter sur la sur la B2 du coup là il y a beaucoup quand même il y a beaucoup pour le joueur Protoss 3 stalkers en fait donc en fait il veut il veut forcer la spine à un bureau tu vois là il veut sniper la hatch et forcer la spine à un bureau il faut que cette hatch tienne le temps qu'il y a le speedling le un bureau le zilot qui bloque l'enfouissement de la spine les airglings qui prennent la fight il va devoir recall là est-ce qu'il a assez non il ne peut pas recall pour l'instant mais le positionnement qui est excellent pour Trapp du coup c'est un seul stalker qui prenait les dégâts pas besoin du tout de recall et là on a enterré sa spine mais elle prend lourd elle prend très très lourd dès le début elle va se faire sniper instant oh ok elle est tombée elle est tombée mais la speedling se termine il va y avoir un all-in blink derrière ouais derrière ça va être all-in blink avec ce conseil crépusculaire très très tôt avant la forge recall en fait son plan de jeu c'était pression stalker et derrière all-in blink est-ce que cet overlord va voir le conseil crépusculaire il y a l'absence de forge non ah il fait une forge ouais ouais il peut partir ça peut être un fake parce qu'il y avait l'overlord ouais ou il peut partir sur un gros blink 2 plus 2 d'attaque tu sais avec une B3 ouais ouais à voir comment comment Trapp va opérer mais en général en fait tu lances le plus 1 d'attaque avant le blink je suis entièrement d'accord même avant le crépus même cette forge franchement ça peut être un fake ou alors ça peut être enfin je sais pas il lance le plus 1 là de toute façon la grosse info ça va être la présence ou non de B3 pour le protos tout à fait si il prend pas de B3 ça veut dire qu'il est en train de all-in et pour l'instant il sort pas de prob pour l'instant il sort pas de prob en même temps il a que 4 sentries je peux commencer à penser à sécuriser une B3 quand même ouais attention ok et oh plus 1 d'attaque des airlings ça c'est intéressant ça bah en fait face à du blink stalker il y a une logique il y a une logique contre blink stalker ouais mais contre les forcefields c'est nul c'est ça donc faut pas qu'il y ait trop de forcefields faut pas qu'il y ait trop de sentries en fait mais par contre les sentries se font défoncer en 2 secondes aussi ouais et il va aller poser sa ouh ouh il a été réactif trap il s'est pas fait à voir là dessus et il va aller poser sa B3 du coup allez come on super contrôle des airlings de Biul très très beau contrôle par contre faut pas faut pas se tromper regardez la pop le zerk qui est vraiment qui a pas beaucoup de pop pas beaucoup d'unité et ça part en all-in ça part en all-in ça part en all-in parce qu'on va être sur 8 gates on sera sur 8 gates de la part de bon non il y en a combien là c'est comment qu'on fait les structures je sais pas 1 2 3 4 5 6 7 non il y a 7 gates ok pour le bon trap qui a fermé sa B1 et du coup il est en train de partir complètement en ligne sur son bling plus 1 d'attaque attention le plus 1 d'attaque au corps à corps qui a été fini les airlings qui interceptent les renforts attention le bling qui a été révélé forcefield pas incroyable 4 forcefield pour 0 zergling l'engagement qui va être pris par le joueur zerg les roches qui sont là il y a des roaches il y a des cafards qui sont là qui vont commencer à taper on se met dans un endroit où on peut facilement bloquer l'accès aux airlings attention les airlings qui sont en contact avec leur plus 1 d'attaque les cafards qui s'occupent ici avec tous les airlings confondus les airlings ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait à part les forcefield il n'y a rien qui a été rentable pour ces airlings et là ça va vraiment être les roaches cette spine l'engagement focus de la spine et je pense que ça va passer ça passe pour trap ça passe pour trap j'ai l'impression il y a trop les forcefields qui permettent de bloquer la riprod aussi et il est trop loin avec sa B1 B2 il est beaucoup trop loin de cette hatch et GG de la part de Yule excellent excellent de la part de trap très bien interprété très bonne adaptation et bon scout c'est à dire que tu sais il y a le petit mind game de début de partie de B1 B2 qui était très bien pensé je trouve mais trap se prend le petit mind game du drone qui est là alors que le drone ne veut pas faire de proxy hatch et il sort une probe quand même pour voir qu'en fait il y a early pool en face et qu'il faut waller je pense qu'une grosse partie de la game se joue là dessus donc bon moi je ne sais pas ce que tu en penses mais là pour l'instant B1 ça m'a l'air d'être un petit malin B1 B1 c'est un coquin B1 il est coquin c'est une fripouille c'est une fripouille voilà B1 c'est une fripoule j'avoue ah ok excuse moi du coup on va faire une petite pause on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la dernière manche entre B1 et trap à tout de suite et on est de retour pour cette soirée Star League mes jeunes amis un partout entre B1 et trap tout à fait un partout un partout entre B1 et trap on va aller sur la dernière map de ce BO3 un B1 qui comme on disait tout à l'heure est un coquinou voilà coquinou et on va voir si ça part aussi en sucette sur cette dernière map ouais c'est vrai qui base beaucoup de stratégies sur le proxy hatching et guess what la dernière carte permet aussi des proxy hatches tout à fait donc en fait à mes yeux les choix de veto montrent que trap en fait c'est une façon pour trap de dire je n'ai pas peur de tes proxy hatches c'est ça et je te laisse les cartes sur lesquelles tu vas pouvoir me proxy hatches complètement et alors là moi j'ai vraiment hâte de voir si Biul va se permettre un proxy hatch sur expédition loss comme ça ouais c'est clair il y a de nombreux spots il y a plusieurs spots de proxy hatch on va voir s'il va le faire expédition lost une carte à la mesure de Biul et c'est parti en haut à droite en zergue bleu Biul le fou des proxy hatch et en bas à gauche de la map en protos il s'agit de trap trap qui s'en est sorti pas trop mal il s'attend à une fourberie bon je pense bon je sais pas bon après il y a du mind game tu vois mais moi si j'étais trap là je partirais pas sur nexus first par exemple on est un peu risqué contre un joueur comme Biul maintenant Biul il est capable de faire double hatch first aussi tu vois genre il y a du mind game et là regarde ce drone oh drone à 10 ce drone qui a où est-ce qu'il va alors où est-ce qu'il y a le point il va là il va là il va là ok il va ici donc pour l'instant parce qu'en fait tu peux proxy les rochers de la main voilà tu peux proxy là c'est là ouais ou tu peux proxy la B2 tu peux aussi je dis pas qu'il va d'ailleurs regarde bon on dirait qu'on va avoir un proxy ouais c'est fort probable et je vais faire en live le petit jeu que j'ai d'encadrer tout pile poil voilà tu vois ça c'est mes petits kiff alors attention là quand même on a Biul qui est en train de s'infiltrer dans la B2 comme sur la première map regarde la preuve regarde la preuve trap gate à 13 il ne la verra pas il ne la verra pas là ça va être proxy hatch mais en face ce sera gate oh pardon excusez-moi est-ce qu'on va avoir une B2 un gaz là c'est surtout ça là on est à 15 ça commence à faire light Biul qui pose la proxy hatch et damn heureusement qu'il se coûte un trap il aura l'info de la proxy il n'y a pas de gaz donc en fait il voulait faire gate nexus ouais exactement et là trap en fait regarde il va venir il va monter il va faire il n'y a pas de B2 alors est-ce qu'il y a une poule et un gaz il sort une probe trap dès qu'il a vu qu'il n'y avait pas de B2 il a lancé une probe il voit la hatch et il pose un pylône devant la hatch je ne sais pas si tu as vu ouais exact là ici un peu de défense révolutionnaire étrange ouais étrange et alors du coup pour l'instant la B2 qui n'est pas contestée il y a juste cette petite probe qui est en train de s'énerver c'est-à-dire qu'il est confiant dans le fait qu'il va cancel ou il va détruire cette hatch il n'y aura jamais un aiguillon rampant ici c'est ça et je pense qu'effectivement il n'y aura pas d'aiguillon rampant il y a des îlottes qui sont chrono boostées je ne vois pas le Zerg réussir à défendre sa hatch ouais cette poule il a pas mal de probes qui sont poules alors attention à mon avis il va réussir à défendre trap là-dessus mais encore une fois il est en train de prendre du retard sur son BO c'est exactement la même config que tout à l'heure il n'a pas son gaz même s'il l'a pris un peu plus tôt parce qu'il l'a vu plus tôt notamment ici on n'annule pas parce qu'on aura le creep qui s'embêtera bien sûr alors certes c'est une grosse perte de minerai mais le creep jouera beaucoup et on pylône bloc ici donc on se retarde l'un l'autre au deuxième ring deux Zerglings pour scouter ici et pour ennuyer un peu attention les Broodlings il ne les a pas contrôlés non de toute façon les probes étaient en Mineral Trick je ne pense pas que les Broodlings auraient pu en coincer une et là on est en train de se séparer du pylône ici deux petits Zerglings qui vont venir scouter ce qui se passe dans la B1 du joueur Protos allez alors où tu en es d'accord tu as des gaz il va voir combien d'énergie sur le Nexus voilà c'est ça où sont les chronoboos exactement je vois ton Mothership Core donc tout est normal par contre ce qu'il faudrait aller voir c'est qu'il n'y a pas encore de Warp Gate ici il le voit avec ses Overlord je pense pas de Warp Gate Late Warp Gate voilà c'est lancé donc pas de pression Gate pour l'instant et il va avoir une forge donc clairement une volonté de poser un Nexus et de prendre B2 ouais ouais là il n'est pas en train de partir sur autre chose Trap rien de bien de bien rocambolesque en prévention pour Trap et ici on a arrêté de miner son gaz on est en train de lancer son Speedling on va droner un petit peu et puis on partira sûrement sur une B3 quand même je pense de la part de Biul mais dans cette histoire je ne suis pas convaincu que moi je pense que Trap est légèrement devant en fait dans cette histoire je suis assez d'accord je suis assez d'accord parce que Speedown Block là qui a vraiment embêté quoi et et cette hatch c'est 300 de minerais qui sont morts plus le drone plus les Ergling c'est un investissement mine de rien qui l'a fait Biul et si on regarde en termes de perte ben voilà il est quand même un peu devant et je ne le trouve pas vraiment en avance que ce soit économiquement ou en termes de technologie le Mothership Core qui va tuer les Ergling et qui voit le speeding aussi il voit le speed il a vu le speed et là on est en train de balayer un petit peu la map on va choper cette probinette sur la probinette elle est vue elle indique une pression normalement alors qu'en fait il n'y a pas de pression il n'y a pas de gate mais c'était peut-être un scout non c'était une prop pour scouter la mètre je pense aussi que c'était prévu pour aller scouter la B3 comme ça ici on a le conseil crépu qui a été balancé la forge qui a été lancée mais pas de plus 1 pour l'instant elle a été tapée cette forge là on a raté ça et d'accord il lance enfin son plus 1 c'est pas timé sur un phase plus 2 etc donc c'est peut-être Blink qui a annoncé de la part du genre Protoss ok au niveau nombre de récolteurs quand même Biul qui est passé devant il y a 7 ou Dark Shrine ou la Dark Shrine alors Dark Shrine c'est sur 2 bases c'est très rare très très rare de faire Dark Shrine contre Zerg maintenant sur Wings of Liberty ça se faisait sur Arthos Swarm très rare c'est moins courant clairement c'est plutôt une unité qu'on met en lead game pour essayer de pourrir à droite à gauche son adversaire mais d'accord Dark Shrine avec plus 1 d'attaque les DT ils vont mettre des buffs ils vont arriver faire le Zergling en fait il y a deux stratégies soit tu soit tu essayes de faire un DT dans chaque base soit tu focus une hatch soit tu focus une hatch voire une sport genre t'as vu qu'il avait une sport sur sa B3 mais à un moment t'envoies 4 DT et là soit tu sniper la sport et tu peux être rentable soit tes DT se font intercepter et ça te met largement derrière ouais c'est clair c'est un espèce de gamble c'est un bon risque ouais ouais et alors ici on est en train de lancer son T2 T2 qui ne sera pas terminé pour les DT donc il n'y aura pas de vigilants notamment ici les DT qui seront prêts dans 20 secondes est-ce qu'il y a un pylône sur la map pour warper des DT parce que ça va être un gros problème mis à part celui-ci non il n'y en a pas donc en fait c'est un très très gros problème l'absence de pylône ça va surtout que les DT ils seront vus ici par le warp ouais il va falloir être bien regardé quoi mais ouais c'est de la micro-info sur la map c'est pas facile à voir et un seul DT qui a envoyé une sport qui est balancée par base deux sports waouh attends il y a deux sports sur le même spot là elle est où là ah non elle est là ah ouais non il a dû avoir l'info tu vois il est tellement attendu quoi ah mais d'accord on n'a pas vu cette overlord là d'accord et bah en fait trap qui est complètement vu c'est pour ça qu'il a warper qu'un seul DT en fait et trap il se retrouve vraiment dans la mêlase ah ouais ouais clairement mis à part ce plus d'attaque il a rien pour lui ok ici on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette B3 côté Bioul on y va on va aller tapoter un petit peu comme ça le pylône on sait qu'on pourra pas nuire le nexus mais choper un pylône c'est toujours ça de bien et ça empêche de warper les gates tu sais le wall du protos en fait exact les gates la photon le deuxième pylône ouais tu gagnes vraiment du temps oh 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 il essaye de pousser le zealot ici il a essayé de le pousser mais malgré tout le zealot était bien solide sur les appuis il avait enfoncé les crampons dans le sol ouais non j'ai voulu faire une référence au ski ou quand tu fais le planté de bâton ouais mais comme j'ai jamais fait de ski en fait je sais pas j'ai pas les termes donc je me suis planté voilà je me suis aventuré sur un terrain un petit peu vague et 15 roachs wow 15 roachs en production de la part de Bioul ouais il va pouvoir vraiment mettre la pression avec ses roachs c'est tout timé c'est parfait en fait parce qu'en face on est parti d'été donc tout sera late le bling sera late la masse de stalker les immo et aussi les ops ouais donc c'est vraiment c'est vraiment un très bon choix de la part de Bioul excellent choix excellent choix de la part de Bioul tout à fait là il est en train de partir sur du roach bureau sachant qu'il n'y aura pas de détection en face mis à part les photons comme celle-ci oh il a fail il a fail ouais ça c'est dommage du coup cette photon qui est beaucoup plus exposée que prévu et là voilà on va directement dans la B2 et là il y a tellement peu quand même pour le joueur Protos les arglings qui ont réussi à passer qui chopent deux sentries comme ça et on va aller annuler le plus 2 d'attaque à mon avis ce plus 2 d'attaque ne se finira pas Tud oh le plus 2 d'attaque la forge qui est détruite les roachs qui mettent la pression masse production de roachs de la part de Bioul timing très fort sur cette carte expédition perdue et là ça sent la mélasse pour Trappelin là ça sent la bonne grosse mélasse Tud ouais là ce pylône a beaucoup de valeur parce qu'il deny deux gates voilà cette gate enfin ce nexus est vraiment menacé et surtout sur la map on le voit en bas à gauche le rally point de Bioul qui sont directement dans la base de son adversaire il est en train de maxer en termes de pop armée regarde il y a 60 60 de pop d'écart entre les deux armées c'est monstrueux alors en plus ici on va aller s'offrir 3 gates gratuits une fois qu'on aura cassé ce caillou Trapp qui va être obligé de défendre à droite et à gauche alors qu'il n'a déjà pas assez pour défendre juste à droite quasiment c'est catastrophique pour Trapp ouais Bioul qui est en train de se commit à mort sur les Roach ici il y a un DT quand même non il ne peut pas passer c'est pour ça que ces Roach repartent à droite c'est que l'IA lui dit non tu te calmes je ne peux pas là et alors attention attention on ne va pas se faire cercle là quand même tous ces blinks tout le coeur alors certes ils sont blinks mais quand même on n'a pas de détection on n'a pas de détection sur cette B3 film de Bolling coming oh pardon oh la vache les Roach en fouille ici oh la 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 charge photo nique les Roach qui unbeurreau sous l'armée de Trapp et le massacre le focus du Nexus ah ouais là on focus le Nexus et derrière on s'occupera des unités Nexus voilà c'est bon c'est balancé et là j'ai l'impression que Trapp est en train de perdre pied définitivement dans cette game on se sépare du DT on se sépare de la B3 il n'y a plus d'unité pour le joueur Protos et on est en train de prendre même la Gold les Rallye Points Air qui ne s'arrêtent pas ouais le choix DT c'est un choix qui est extrêmement risqué dans ce matchup et il faut vraiment que ça inflige du dégâts GG Trapp qui s'incline contre Buell ouais très proprement très très proprement de la part de Buell qui s'est vraiment séparé de Trapp on dirait presque que la deuxième game mais c'était une petite erreur et Buell qui aura joué oh putain c'était intéressant la Proxy Hatch sur chaque map enfin sachant que sur la deuxième c'était un brain de Proxy Hatch exact ouais mais un style de jeu très intéressant en Protos vs Zerg tout à fait donc voilà du coup Buell qui nous a montré que la Proxy Hatch contre Protos c'était viable alors pourtant au début on était d'accord pour dire que c'était pas ultra rentable comme ce qu'il avait fait avec sa Proxy Hatch sur la dernière map sur la dernière ouais je pense mais malgré tout il s'est bien remis dans la game derrière et il est content dégagné tu sais comme dans les inconnus tu vois le dégagné tu le vois ou pas dans les inconnus c'est dans tournée Manège avec Yvonne et Alain Deloin ouais et il arrive il est avec ses grosses lunettes et il fait dégagné ça te dit rien ? vite fait il faudra que je te le tweet celui-là il est à voir si vous voyez pas lequel c'est tournée Manège je les inconnus je vois le sketch mais je vois pas cette phase moi c'est le moment qui m'a le plus fait rire ils ressemblent à Alain Deloin ouais c'est ça c'est ça et que tu bêtes et derrière à la fin il fait dégagné avec ses lunettes et franchement il est à mourir de rire il est trop bon ok du coup et bien Biul passe en winner match les amis on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce groupe à tout de suite pour la suite de ce groupe à tout de suite à tout de suite pour la suite de ce groupe